Page 216, 26 juillet, combien vaut ma sobriété? Tous les groupes devraient subvenir entièrement à leurs besoins et refuser les contributions de l'extérieur. Les douze étapes et les douze traditions, page 180. Quand je fais des courses, je regarde les prix et, si j'ai besoin d'une chose, je la prends et je la paie. Maintenant que je suis censé être en train de me rétablir, je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Quand je vais à une réunion des AA, je prends un café avec sucre et lait, parfois plusieurs. Par contre, au moment de la collecte, ou bien je suis trop occupé pour prendre de l'argent dans mon sac, ou bien je n'ai pas un sou. Pourtant, si je suis à cette réunion, c'est que j'en ai besoin. J'ai entendu quelqu'un suggérer de mettre le prix d'une bière dans le chapeau, mais j'ai trouvé que c'était trop. Je ne donne presque jamais un dollar. Comme beaucoup d'autres, je compte sur les plus généreux pour financer le mouvement. J'oublie ce que coûte la location de la salle, le lait, le sucre, les gobelets. Pourtant, je vais payer sans hésitation un café au restaurant après la réunion. Pour ça, j'ai toujours de l'argent. Alors, combien valent ma sobriété et ma paix intérieure.